Bar rôti clouté à la feuille de lime et poivre. Le mélange subtil d'épices et la cuisson simple et rapide révèlent la saveur naturelle du poisson. Faites préparer les filets par votre poissonnier. Cette recette de William Ledoy, chef des restaurants The Kitchen Gallery et le KGB à Paris, vous sera présentée par Charlotte. Le bar, c'est du bar de ligne, c'est toujours du bar de ligne. Le mieux c'est toujours de prendre du bar de ligne. Ne pas hésiter, c'est l'essentiel de la recette, c'est la qualité du poisson. Quelle autre variété de poisson peut-on utiliser pour cette recette si on ne trouve pas le bar de ligne ? Vous pouvez tout utiliser en fait, ça peut être une belle dorade de ligne, ça peut être un turbo, ça peut être un Saint-Pierre, ça peut être un rouget. Il faut quand même que ce soit toujours des filets ? Des filets ou même un pavé, un pavé qu'on va inciser. Le but c'est surtout l'infusion de la citronnelle qui va diffuser le goût à la chair du poisson, le mélange de poivre et de lime qui vont aussi donner le goût à la chair du poisson. Donc le but c'est surtout l'incision qu'on va faire. Et pendant la cuisson, c'est les mélanges de poivre parfumé, les mélanges de citronnelle et de lime qui vont justement diffuser ce goût à la chair du poisson. Donc quelle que soit la chair. D'accord. Justement, à propos de l'incision, c'est au milieu ? C'est au milieu, il faut qu'elle soit un petit peu profonde. Oui, d'accord. Je dis profonde, c'est un centimètre, un centimètre et demi. Effectivement, sur les rougets, il faudrait des gros rougets. Parce que c'est un petit... Oui, parce que les filets sont assez trottifs. D'accord. Et après l'incision, effectivement, il ne faut pas hésiter qu'elle fasse un centimètre et demi, qu'on pénètre vraiment dans la chair du poisson. D'accord, très bien. Bon, on a une petite astuce aussi et technique pour certains poissons. Quand vous avez, par exemple, des filets assez épais, ça peut être un bar, ça peut être un cabillaud, ça peut être une barbue, c'est qu'on les passe. Nous, on prépare un sel, une fleur de sel ou un sel de guérande avec de la citronnelle émincée. Et en fait, le poisson, on le laisse une vingtaine de minutes sur le sel. Au frais ? Au frais. Au frais. Ce qui fait qu'en même temps, la chair du poisson, elle est assaisonnée. Elle s'assaisonne. Mais du côté de la peau, alors ? Du côté de la chair. Du côté de la chair, et ça ne s'est pas... Non, non, 20 minutes, c'est bien, c'est le temps pour l'épaisseur d'un poisson. D'accord. Et ça permet en même temps de l'assaisonner un petit peu à cœur. Parce qu'en général... On pourrait faire ça avec ses filles ? On pourrait le faire également avec ses filles. D'accord. C'est aussi l'idée un petit peu avec l'incision et la marinade que l'on met dessus. C'est-à-dire que ça pénètre, ça assaisonne à cœur. Alors quand on assaisonne un poisson, on assaisonne extérieur, sur chaque face. Oui. Et donc plus il est épais, c'est plus difficile à assaisonner en fait. D'accord. Ça s'appelle un bar crouté pour quelle raison ? Le bar rôti crouté ? Avec la citronnelle. C'est l'idée de la citronnelle qui est piquée comme si elle était cloutée. Alors ce qui est aussi très intéressant, c'est là, c'est de ne pas hésiter. C'est dans une épicerie où on trouve des variétés de poivres différentes. Oui. Et il faut vraiment faire un mélange de poivres parce qu'il existe des variétés de poivres qui sont très très parfumées. C'est ce qui compte. Donc c'est les combinaisons entre ces poivres, il y en a des piquants, il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus acides, d'autres un petit peu plus amères, d'autres qui vont être encore plus puissants en parfum. Il ne faut pas hésiter à les goûter et à les combiner.